Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Poirier, je suis le producteur multimédia au Musée canadien de la nature. On est devant ce qui est probablement un des plus beaux édifices historiques à Ottawa. Je sais que ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, allons-y. Alors, on arrive ici à la galerie de l'Arctique Canada Goose. Le musée jugeait que c'était très important de faire une galerie de l'Arctique parce que quand on y pense l'Arctique, ça représente plus de 40 % la masse terrestre du pays. Et les gens ont la méconception que c'est un désert de froid. En fait, c'est tout le contraire. C'est un oasis de vie. Il y a tellement de biodiversité dans l'Arctique que c'est ça ce que la galerie voulait vraiment montrer aux gens. Alors là, on va aller voir une installation multimédia que le musée a créée en partenariat avec l'ONF, l'Office national du film. Si vous vous approchez, vous allez voir que ce qu'on a ici, c'est une structure de glace véritable. Quand on y touche, c'est froid. Vous voyez, c'est de la glace. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en dessous de la glace, on a une espèce de sculpture de métal qui est faite pour ressembler, en fait, à l'effet de la glace lors des grosses fontes où la glace forme des espèces de tours immenses, où la glace cassée monte vers le haut. Et c'est fait pour représenter ça un peu. Et sur cette surface-là de métal, à l'intérieur, il y a du glycol qui est réfrigéré à une température de moins 12, moins 13. Et puis, vu que c'est froid, ça capture l'humidité ambiante. Une couche de glace se forme sur la sculpture. Et un coup que ça, ça se passe, ça prend approximativement trois à quatre jours. On a une belle couche de glace avec un beau frimat blanc. Et il y a toute une série de projections, de films et d'animations qui sont faites par des artistes du Nord. Et c'est vraiment une ambiance très, très spéciale qui est générée par la sculpture et par l'installation multimédia. C'est vraiment quelque chose d'unique dans le domaine des musées, une installation comme ça. Si bien qu'en 2017, ça a gagné le prix d'or pour American Alliance of Museum. C'est pas rien, ça. C'est la plus grosse alliance de musées au monde. Alors là, en ce moment, on va se diriger vraiment dans le cœur de l'exposition. En chemin, vous allez voir, si vous regardez sur le plancher ici, il y a une marque qui vous dit que c'est un endroit important. Et puis, si vous vous mettez là et que vous regardez droit devant vous, vous allez voir qu'il y a une œuvre qui se forme avec toutes les surfaces présentes. Et puis, quand on est là, on a la bonne perspective pour voir l'ensemble de l'œuvre. Alors, dans l'exposition comme telle, il y a vraiment plein de choses intéressantes. On a ici, en fait, des éléments de la collection que le musée héberge pour le gouvernement du Nunavut. Et ce sont des artefacts de l'expédition Franklin. Mais malheureusement, c'était vraiment une expédition tragique et personne n'a survécu. Et ce qu'on a ici, c'est des artefacts qu'ils ont laissés derrière eux. Dans la Galerie de l'Arctique, on a un volet vraiment intéressant sur les changements climatiques. Et si vous regardez ici, on a une espèce de ligne du temps qui démontre à quel point l'Arctique change. Puis, comment le changement climatique dans l'Arctique a toujours été présent. Puis, comment, en fait, c'est comme un baromètre où les changements climatiques se passent beaucoup plus rapidement que partout dans le monde. Alors, comme vous pouvez voir, à une certaine époque, l'Arctique, il y avait des forêts tropicales. Et à ce moment-là, il y avait toute une panoplie d'animaux vraiment uniques qui étaient là. Une de nos chercheurs, dans les années 2000, est allée dans l'Arctique et elle a trouvé des fragments orceux d'un animal qui s'avérait être, en fait, un chameau arctique. Un dromadaire arctique. Et c'était un animal qui aurait été, en regardant les fragments qui ont été trouvés, qui aurait été beaucoup plus gros qu'un chameau moderne. Et aussi, cette chercheure-là, nommée Natalia Rybczynski, elle a fait toutes sortes de découvertes dans l'Arctique, en fait. Si vous regardez ici, on a affaire à une créature qui s'appelle Pouilla et c'est une espèce transitionnelle qu'on appelle. Un peu comme on parlait plus tôt dans la galerie des fossiles, où on voyait l'évolution des mammifères, où c'était un animal terrestre qui devenait un animal marin. Ici, on a affaire à un... c'est comme un phoque qui marchait. C'est comme un animal qui était en train de devenir un phoque. Et c'est ça, notre collègue Natalia Rybczynski avait trouvé ça dans l'Arctique, en 2006. Le nom de la créature, c'est Pouilla Darwinaï. À l'intérieur de la galerie de l'Arctique, on a quelque chose qui s'appelle la galerie des perspectives nordiques. Et ça, c'est un espace qui est réservé aux gens du Nord. On héberge en fait des expositions qui sont créées par eux pour vraiment donner une saveur authentique et véritablement nordique à l'expérience générale de la galerie arctique. Alors, venez voir, en ce moment, on a quelque chose qui s'appelle Kila Lukat, qui est une exposition itinérante qui vient des territoires du Nord-Ouest. Et c'est ça, c'est une exposition qui parle de la chasse aux bélugas et de l'importance du béluga pour cette population-là. On voit ici ce que ce serait un campement de chasse où ils préparent la viande du béluga, où ils la font bouillir et ensuite ils la font fumer, comme on peut le voir ici. Venez voir, c'est vraiment impressionnant, c'est comme si c'est vrai. Vous voyez, alors c'est ça, la viande du béluga est fumée. Et puis ensuite, la viande comme telle est entreposée dans une espèce d'entrepôt souterrain de glace. Puis dans cet entrepôt-là, il y a une vingtaine de pièces et chaque pièce est réservée à une famille où la famille peut garder, en préserve le béluga pour que ça leur dure tout au long de l'hiver. C'est une exposition vraiment fascinante qui va être ici jusqu'en 2021. Alors, on est arrivé à la fin de la visite virtuelle du Musée canadien de la nature, merci d'être venu avec nous. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une place qui vaut vraiment la peine d'être vue, alors on espère que la pandémie va tirer à sa fin le plus rapidement possible pour que vous puissiez venir nous visiter. Alors, sur cette note, prenez soin de vous et au plaisir de vous recevoir au Musée canadien de la nature. Musique